Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Alors aujourd'hui on va y aller, on va commencer à jouer une partie de New Bedford. Alors je ne sais pas vraiment comment ça va donner, parce que je n'ai jamais joué encore une partie de New Bedford avec deux personnages qui sont automatisés, si on peut appeler ça comme ça. Puis New Bedford c'est un bon jeu, mais c'est un jeu Kickstarter qui a une superbe production. C'est un jeu qui se joue très très bien avec d'autres personnes. La partie solo est intéressante, mais il y a parfois certains éléments qui ne sont pas clairs à 100%. Je vais y aller selon ce que j'en pense, on va jouer une partie, puis on verra comment les choses vont. Au pire dans les commentaires vous me direz, c'est des choses que je n'ai pas faites de correct, mais je vais y aller vraiment du meilleur que je peux. D'ailleurs il est écrit dans le livre d'instructions qu'il faut utiliser le gros bon sens quand on n'est pas totalement certain. Alors la mise en place est faite, on va commencer, alors on y va avec Flasque, alors on lance le D. Alors Flasque avance de 1, alors on voit ici qu'il doit préparer un vaisseau et en envoyer un. Alors ce n'est pas écrit nécessairement dans le livre que dans ce temps-là on doit placer son petit bonhomme sur une des actions, mais bon j'imagine que oui, alors il doit préparer, parce qu'on a deux actions par tour, alors c'est comme ça. Alors il va préparer un vaisseau, puis c'est écrit qu'il le lance, c'est pour le lancer son habileté spéciale, pour savoir à quel endroit il va se ramasser sur la piste de pêche de baleine. Alors on lance un D et on rajoute 3, donc il commence donc ici à 4, alors on va les mettre comme ça, pour que vous puissiez peut-être plus voir les bateaux. Alors il commence, voilà comme ça, c'était le tour de Flasque. Alors on est maintenant rendu à Stob, alors Stob, on avance de 3, 1, 2, 3, alors Stob lui, il doit construire un bâtiment. Alors la manière de la construction, ce n'est pas clair aussi pour la manière de la construction, comment ça fonctionne, donc je vais y aller avec ce que moi j'en pense. Alors lui Stob, ce qui est spécialisé, ce qui est spécial, c'est qu'on voit que là, il est sur un bâtiment noir, donc il doit se construire un bâtiment, mais lui il a des dés, donc 1, 2 ou 3. Alors je lance le D, alors on a pogné 2, alors il se bâtit soit une chandelier ou une schoolhouse. Alors si on regarde comme il faut dans les bâtiments que j'ai, donc je n'ai pas de schoolhouse, et est-ce que j'ai une chandelier? Non, je n'ai pas de chandelier, donc il ne peut pas se construire. Alors dans ce temps-là, il va suivre dans le fond le Captain's Order qui est ici en haut. Alors est-ce qu'il y a un de ces deux, le chandelier ou le schoolhouse, qui est sur le plateau à quelque part? Non. Alors après ça, il va placer son bonhomme sur une school, alors il n'y en a pas, sur une inn, il n'y en a pas, sur un coffeehouse, il n'y en a pas, et après ça on passe à la troisième, on voit qu'il va aller chercher de l'argent. Alors pour savoir quels sont les endroits où on peut aller chercher de l'argent, il faut aller dans le livre d'instructions ici, puis ils sont tous écrits ici dans le fond, donc on voit que c'est un try work, une raffinerie, un copper edge, parfumerie, taverne, bank et custom house. Alors je n'ai rien de tout ça. En fait il va aller à un endroit où on produit du bois, alors il va aller finalement dans la forêt. Alors ça c'était le tour de Stob. Bon, nous autres aussi on va envoyer un bateau à l'eau, fait que moi je vais prendre mon petit bonhomme, je vais aller dans la forêt. Dans la forêt je vais me prendre deux bois, si j'avais été le premier, j'en aurais pris un troisième, mais à cause que Stob est allé là, malheureusement, il n'y a rien qui se passe à ce moment-ci. Donc sur le tour de flasque, vous voyez que ça joue quand même assez rapidement. Alors flasque, on avance de trois, donc un, deux, trois, alors il va préparer un deuxième vaisseau, alors il va se remettre ici, alors il va préparer son deuxième bateau. Alors on lance le D, alors il va commencer donc, il faut faire trois plus trois, donc il va commencer à six, qui est au maximum où il peut se rendre, donc c'est une bonne chose pour lui. Alors c'était son tour. Alors je sais que je ne l'ai pas nécessairement spécifié, la manière que les phases fonctionnent, mais la phase 1, c'est bien écrit ici que la phase 1, c'est ce qu'on appelle la phase d'action. En fait, peut-être que ce serait mieux que je vous le présente plus ici. Donc vous voyez qu'on commence toujours par une phase d'action, suivi après ça par une phase de mouvement, que je vous expliquerai tantôt. Après ça, on a la phase de chasse à la baleine, et on a la phase de la fin. Donc là, on est présentement dans la phase d'action. Alors, c'est maintenant au tour de Stubbs. Alors Stubbs, on lance le D, alors c'est un 2. Alors Stubbs, les rondes 1 à 3, il va aller se chercher donc de la nourriture. Alors de la nourriture, présentement, le seul endroit où il peut y avoir de la nourriture, c'est la warehouse qui peut y avoir de la nourriture ou la ferme. Donc on est logique, il va aller donc s'installer sur la ferme. Et c'est maintenant rendu à mon tour. Alors pour mon dernier tour, moi aussi, je vais aller préparer un vaisseau. Alors on voit que je ne suis pas le premier. Alors lorsqu'on prépare un vaisseau, on prépare un vaisseau pour un grand total de deux bois. Alors je vais mettre mon petit vaisseau ici. Alors je le mets sur le dock. Alors il est prêt à y aller. Mais c'est déjà la fin de cette phase-là. Alors là maintenant, on se passe dans la phase du mouvement. On est dans la deuxième phase. Alors, ils doivent avancer de 1 ici. Donc voilà. Donc les deux ici avancent comme ça. Et là, on est dans la phase où on va essayer d'aller chercher des baleines. Alors pour cette phase-là, on doit piger un grand total de 1 jeton plus le nombre de bateaux. Alors 1 jeton plus le nombre de bateaux. Alors on a ici, on voit, un jeton ici comme ça. On en a un deuxième. Je voudrais que je sache les noms. Ça c'est un Rightwell. Ça c'est un Bowhead. Et le dernier jeton ici, c'est de l'eau. Et après ça, bien, c'est le bateau qui est en première place le plus loin. C'est lui qui prend la décision. Alors peu importe les deux qui sont là. Alors les deux qui vont être pris, ce sera... On va en mettre un ici dans le petit bateau. Non, le petit bateau va prendre celui-là. Le petit bateau va prendre lui. Puis le gros bateau va prendre lui. Et on se rappelle que Flasque, lui, ne peut pas attraper plus de 14... Il ne peut pas attraper plus de 14... Fanné par le dire, là. 14 baleines. Alors, voilà. Fait que c'était la première ronde... Le premier ensemble de ronde de ça. On est rendu à la fin de la phase. Alors, le fameux jeton ici reste là. Alors, c'est maintenant Stubb qui va être le premier joueur. Moi, je ne serai jamais le premier joueur. Je vais toujours être le dernier joueur. Alors, on reprend nos personnages. Alors, on voit ici. Alors, nos personnages qui ont été pris. Non, ça, c'est les miens. Stubb sont ici. Et nous allons maintenant passer à la prochaine ronde. Ok, on est prêt. On y va. On y va pour la deuxième ronde. Alors, c'est au tour de Stubb à commencer. Alors, Stubb avance de 2. Alors, on voit qu'il va maintenant prendre un endroit où on génère de l'argent. Alors, on suit toujours le Captain's Order ici. Donc, en théorie, Stubb, il regarde sur les siens. Après ça, il regarde sur ses bâtiments. Lui, il n'y en a pas. Sur les bâtiments des autres, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un bâtiment qui donne de l'argent ici au centre, selon ce qui est écrit? Non. C'était juste pour être certain. Le General Store ne fait pas partie de ça. Non. Donc, il n'y a pas d'argent. Alors, on passe au 2. Est-ce qu'il y a une école? Non. Il n'y a pas de inn. Il n'y a pas de coffee house. Alors, il va retourner encore une fois. Il va faire un tour à la forêt parce que lui, il a besoin. Il a besoin de bois. Donc, si on suit, on voit que c'est argent. Donc, il n'y a pas d'espace où on fait de l'argent. Ensuite, on regarde l'espace où il y a de la forêt, où il peut aller chercher du bois. Et la forêt, c'est ça. C'est au tour maintenant de Flask. Alors, Flask.1.2. Alors, Flask, ici, va préparer un vaisseau. Mais il n'y en a pas de vaisseau à préparer présentement. Alors, il va suivre exactement la même chose. Sauf que Flask, regarde, ses bâtiments, il n'y en a pas. Alors, le bâtiment, il y a de l'argent? Non. Est-ce qu'il y a une inn, un lighthouse? Non. Alors, il va ensuite regarder sur les opposants. Puis, il ronde 1 à 6. Il va aller... Donc, je n'ai pas de bâtiment. Alors, il ne peut pas nécessairement venir chercher mes bâtiments à moi. Et maintenant, il ronde 1 à 6. Il va aller chercher de la nourriture. Alors, il va aller faire un petit tour à la ferme. Bon, là, c'est à mon tour. Là, c'est à mon tour. Puis là, il faut que j'envoie un bateau. Alors, je vais envoyer ici un bateau. Alors, City Peers, on voit que je peux lancer un bateau. Attendez, je suis le premier. Je peux lancer un bateau pour le prix de nourriture moins 1. Ça, c'est pour savoir à quel endroit je vais me rendre. Alors, on voit qu'ici, je peux, si je veux, me rendre au numéro 4. Alors, je vais me rendre ici au numéro 4. Parce que ça va me coûter 4 moins 1. Donc, j'ai 3 ici nourritures. Alors, les 3 nourritures sont payées. Alors, j'ai réussi mon coup. J'ai déjà un bateau. Donc, je peux peut-être commencer à me faire des points. C'est maintenant au tour de Stubb. Alors, Stubb avance maintenant de 3. Donc, 1, 2, 3. Alors, de 1 à 6, il va aller chercher de la brique. Alors, il va aller ici dans la warehouse. Maintenant, c'est au tour de Flask. Flask avance de 3. 1, 2, 3. Alors, il fait exactement la même chose que tantôt. Alors, cette fois-ci, donc, il ne peut pas, encore une fois, il ne peut pas envoyer de bateau. Parce que ses bateaux sont encore à l'eau. Alors, il va aller dans un bâtiment. Donc, c'est exactement la même chose que tantôt. Fait qu'il va, finalement, se ramasser dans un endroit où on donne de la nourriture. Alors, il va retourner faire un petit tour ici, dans la ferme. Parce que, c'est ça exactement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand ça fonctionne, évidemment, il va toujours essayer d'aller où on en donne le plus. Alors, c'est eux-là qui vont en donner le plus. Et, finalement, c'est à mon tour de jouer. Je vous dis, c'est correct. Ce n'est pas super ultra clair. J'imagine que, tu sais, je n'ai pas joué énormément de fois avec les bonhommes. Mais les règlements, ça manque un peu de clarté, tout ce fonctionnement-là. Là, maintenant, on est rendu... Donc, je suis maintenant rendu à moi. Alors, là, je regarde les bâtiments. Alors, allons faire un petit tour sur les bâtiments. Alors, les bâtiments qui pourraient m'appartenir et qui seraient très intéressants. Ouais, il y a la brewery que c'est intéressant. Mais il y a ici la bakery. Je pense qu'il y a ce que j'aimerais beaucoup faire. Qui me coûte deux bouffes et un argile. Je pense que c'est ça que je vais peut-être aller me chercher. Deux bouffes et un argile. Alors, où est-ce que je peux aller pour me ramasser ça? Alors, je peux aller dans la ferme. Je pense que je vais aller dans la warehouse. On va aller me chercher un argile. Alors, voilà qui est fait. Et on voit ici que j'ai... Si j'avais été le premier, j'aurais pu me prendre une autre ressource. Mais étant donné que je ne suis pas le premier sur la place, je peux seulement me prendre une argile. Et c'est déjà la fin du tour. Alors, prochaine phase, on avance nos bateaux. Alors, on avance les bateaux d'une position. Et là, maintenant, on remet dans le sac ceci. Et là, on va piger quatre tuiles. Alors, une première tuile. Alors, voilà une deuxième tuile. Une troisième tuile. En passant, on est à la ronde numéro 2. J'ai oublié d'avancer ça. Alors, troisième tuile. Et finalement, ici, je pige une quatrième tuile. Voilà. Alors, c'est à notre ami Flas de prendre en premier. Alors, il prend toujours le plus cher. Alors, il met ça dans ses points. Moi, je vais me prendre ici une right whale que je vais mettre sur mon petit bateau qui est ici. Et finalement, il va se prendre le dernier. Lui, il reste là. Si j'avais voulu, à la place de prendre un bateau, à la place de prendre une baleine, j'aurais pu décider de prendre une de ces deux cartes-là, si j'avais voulu. Mais bon, pour l'instant, j'aime autant avoir une baleine qui me rapporte des points. Alors, on termine cette deuxième ronde. Alors, on ramasse nos petits bonhommes. Comme ça. Et on avance le petit jeton ici pour la troisième ronde. Et, bien, on va commencer maintenant la ronde numéro trois. Bon. OK. Alors, on est prêt maintenant à partir avec la troisième ronde de cette partie. Alors, on va donner maintenant... C'est au tour de Flas de commencer. Alors, allez-y, Flas. Alors, Flas va avancer son jeton de trois. Donc, un, deux, trois. Alors, il ne peut toujours pas préparer ou envoyer deux vaisseaux pour lui, malheureusement. Alors, il doit passer à travers le deux. Alors, est-ce qu'il y a un bâtiment qui génère de l'argent? Non. Il n'y a pas de In, il n'y a pas de Lighthouse. Alors, on passe ici au troisième niveau. Troisième niveau, est-ce qu'il peut jouer sur l'action qu'il aurait choisi là sur un opposant? Non. Alors, il va aller sur un bâtiment qui fournit de la nourriture. Alors, il va aller à la ferme. Alors, c'est au tour de Stubbs maintenant. Alors, Stubbs qui va avancer de un. Alors, Stubbs va bâtir. On va lancer le dé pour savoir s'il bâtit quel bâtiment noir. Alors, est-ce qu'il peut bâtir une storehouse ou une taverne? Alors, est-ce qu'on a une storehouse? Oui. Alors, voilà. Alors, bon, premier bâtiment qui s'en va ici. Donc, c'est la storehouse. Alors, Stubbs, on va la mettre ici en haut pour dire qu'elle lui appartient. Alors, il vient de construire. Alors, lui, on va le mettre ici sur la construction. Parce qu'il vient de construire une storehouse. Alors, voilà. Premier élément qui a été construit par un joueur virtuel et qui a, pour une fois, bien fonctionné. Ok. Alors, là, c'était notre tour. Là, on a dit tantôt qu'on voulait peut-être... Qu'on voulait bâtir... Peut-être une bakery, donc une boulangerie. Alors, ça me prendrait de la nourriture. Ça me prendrait de la nourriture. Ici, si je vais dans la storehouse... Alors, dans la storehouse, je serais obligé de donner un dollar à la banque. Mais je pourrais soit me donner trois nourriture... Trois bois, trois bouffes ou trois... Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais aller ici. Alors, je vais payer un dollar. Donc, un dollar que je vais donner à la banque parce que les joueurs virtuelles ne se ramassent pas d'argent. Et je vais me prendre... C'est bien écrit. C'est soit trois bois, trois bouffes ou trois briques. Alors, je vais me prendre trois nourritures. Voilà. Alors, c'est ce qui met fin à ma première action. Alors, c'est au tour de flasque. Alors, flasque, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alors, on y avance de deux. Flasque, beaucoup, beaucoup de... On voit ici. Alors, encore une fois, il ne peut pas envoyer de bateau parce que ces deux bateaux sont déjà à l'eau. Alors, flasque va utiliser la même chose que tantôt. Alors, on compte un à six. Il va chercher de la nourriture. Parce qu'on n'a pas d'autre chose qu'on peut faire avec lui. Alors, non, il ne peut pas avoir d'argent. Alors, voilà. Il va aller ici. Il va encore rechercher de la nourriture. Et est-ce qu'il y a une autre place qu'on pourrait avoir de la nourriture? Si on va y aller de logiquement. Vous voyez ici, étant donné qu'il est le premier, il peut avoir de la nourriture à la warehouse. Alors, il va aller là, étant donné que l'autre place, il était déjà allé. Alors, maintenant, pour ce qui est de stop, stop avancé de 1. Alors, stop va maintenant aller à un endroit où on fait du bois. Alors, il va aller ici. Alors, ce qui me bloque quand même beaucoup de choses. Sauf que moi, je vais aller ici. Alors, je vais aller dans la town hall. Je vais me prendre deux nourritures et une brique. Et je vais officiellement me construire. Voilà. Alors, je vais me construire la bakery. Qu'on va tourner de côté. Regardez, c'est beau. Alors, la bakery que je vais mettre ici, sur mon côté de plateau. Alors, j'ai décidé que non, c'est ici, plutôt moi. Que j'étais ici, plus par en bas. Alors, voilà qui est fait pour moi. Alors, on a déjà terminé la deuxième phase d'action. Alors, maintenant, les bateaux vont avancer. Alors, on voit ici que les bateaux continuent à avancer sur l'eau. Maintenant, alors, je vais piger, encore une fois, 4 jetons de baleine. Alors, voilà la première. Oh, nous avons une sperm whale qui vient de sortir. Un des trois. Alors, un autre right whale. Et, finalement, une bowhead whale. OK. Donc, premièrement, celui qui est le plus en arrière ramasse. Alors, c'est sûr que lui, il va prendre ici celle-là. Il n'y a pas de limite en passant sur la quantité de baleines qu'un bateau peut transporter. Que ce soit le petit ou le gros, ça ne change rien. Là, maintenant, moi, j'ai le choix. Soit je prends lui. Il ne faut pas oublier qu'une fois arrivé, il faut que je paye. Si je veux faire les points de victoire, je dois payer la valeur. Donc, une fois que j'arrive sur le return, on doit, si je veux, par exemple, me faire le point de victoire, je dois payer 2 dollars. Parce que, présentement, je n'en ai pas d'argent. Alors, il faut que je pense ça. Donc, si je prends celui-là, je dois payer 4 dollars. Donc, je dois quand même réfléchir dans tout ça qu'il faut que je me ramasse quand même 5 dollars d'ici la fin, au moment où le bateau va revenir. À chaque tour, je peux, une fois par tour, je peux, si je veux, payer. Et ce n'est pas une action nécessairement. Donc, je peux payer 3 dollars pour avoir 2 nourritures ou 3 dollars pour avoir 2 bois. Mais il n'y a pas nécessairement de façon d'avoir d'autres, d'avoir de l'argent à part si on va sur des bâtiments. Ce que je peux faire à la place de prendre, à la place de prendre, c'est les baleines. Si je veux, je peux prendre une des deux cartes qui sont là. D'ailleurs, ces deux cartes-là, j'ai oublié, parce qu'en théorie, ces cartes-là, ils sont rafraîchis au début de chacun des tours. Alors, j'aurais dû, on est rendu au troisième tour. Donc, on va faire ça comme ça, pour être 16. Donc, le troisième tour, ce serait lui. Alors, troisième tour, maintenant, je serais supposé d'être rendu à lui. Très important de ne pas oublier ça, parce qu'ils sont rafraîchis à la fin de chacune des rounds. Alors, si je veux, je peux prendre une de ces cartes-là. Donc, la carte que je veux, vous voyez que celle-là, ici, c'est écrit « Broken Mast ». Alors, quand je la prends, je paye 5 bois ou je retourne un de mes vaisseaux au port. Mais, ça vaut un point dans mon « In Your Ship's Log ». Alors, ça, c'est pour ramener un bateau très rapidement. Je ne sais pas pourquoi je voudrais vraiment faire ça. Puis, sinon, on a le choix de prendre ici, si le zoom s'en vient, voilà. « Reach Well », donc, prendre un ou deux « Right Well » from the Ocean Bank, donc du sac d'océan. Je dois le payer pour eux autres et je les ajoute immédiatement dans la section, dans la section des points d'étoile. Bon, ce n'est pas super intéressant. Je ne sais pas que je n'en prendrai pas ni un ni l'autre. Je vais prendre plutôt ici mon « Bowhead Wells » que je mets ici sur mon petit bateau. Et finalement, le dernier bateau va prendre celui-là. Celui-là reste là. Alors, on vient de terminer cette ronde-là. Donc, maintenant, c'est la fin de la ronde. Alors, pendant la fin de la ronde, ce qui arrive, c'est qu'on reprend... Bon, voilà. Ça va finir par y arriver. Alors, on reprend nos petits bonhommes. Comme ça, qu'on replace là. Et après ça, lui, il s'en va sur la ronde numéro 4. On change. Ça va être rendu stop qui va être le premier joueur. Et on est déjà prêt pour la quatrième ronde. Bon, vous voyez, il ne faut pas que j'oublie. Alors, ceux-là, on les enlève de là. Alors, voilà pour ces deux. Et on va en repiger deux autres. Alors, on a des « sharks ». Ici. Alors, ici, on a des « sharks ». Vous voyez qu'un des choix que j'ai pour ce tour-ci. Allez, le petit zoom. Il fait de la misère mon zoom aujourd'hui. Voilà. Alors, je dois piger une fois. Donc, celle-là, c'est que je peux la garder. Et après avoir pigé des « whale tokens », je peux piger un jeton de plus et enlever celui qui est le plus fort de la partie. Alors, ça, ça peut être une genre de petite manipulation. Puis, pour ce qui est de lui, qui est le « whale pod », alors, pour celui-là, je peux piger des jetons jusqu'à temps que j'ai un « ride bowhead » de « sperm whale ». OK, un des trois. Et après ça, je l'ajoute à mon vaisseau et je retourne les autres. Ah, bien, ça, ça peut être le fun. Ça, ça peut être automatiquement en avoir un. Donc, c'est pour avoir un choix de baleine. Peu importe. Alors, ça peut être un coup de chance, celui-là. Alors, celui-là, il est intéressant. Ça va peut-être me tenter d'en voir à la fin. OK, mais peu importe. C'est au tour de « stub ». Alors, « stub » qui avance de trois. Donc, un, deux, trois. Alors, il doit prendre de l'argent. Est-ce qu'il y a un endroit qui donne de l'argent sur notre nom? Donc, il n'y en a pas, malheureusement. Alors, est-ce qu'il y a une école in « coffee house »? Non. Alors, on est déjà rendu ici au troisième. Donc, pas d'argent. Du bois. Alors, il va aller bloquer le bois. Ce qu'il y a... Évidemment, il commence par regarder « stubs ». Alors, il va aller prendre le bois sur ses propres bâtiments. Et effectivement, on a du bois ici. Alors, il va aller bloquer la « store house ». Oh, le méchant « stub ». C'est au tour de « flasque » maintenant. Alors, « flasque » avance de 1. Alors, c'est de l'argent. Il n'y a pas de bâtiment qui fait de l'argent encore. Alors, on passe ici. Est-ce qu'il y a une « hin »? Non. Pas de « lighthouse ». Alors, il va aller prendre de la nourriture. Évidemment, il va aller prendre la nourriture. Il va aller à l'endroit où il y a plus de nourriture. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il va regarder s'il y a des bâtiments à lui. Est-ce qu'il y a un autre milieu? Ah oui, c'est ça. Il faut faire attention parce que la manière que ça fonctionne, souvent, quand on prend un bâtiment, il faut suivre les « captain's order ». Donc, c'est ses bâtiments à lui. Il n'y en a pas. Les bâtiments au centre qui donnent la nourriture, oui, il y en a un ici. Alors, il va aller dessus. Voilà. Et, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Donc, je réfléchis. OK. Donc, là, il faut que je me ramasse de l'argent. Alors, est-ce que j'ai une façon de me ramasser de l'argent? Oui. Ici, je peux, si je veux, vendre ma nourriture ici pour me faire un dollar de plus. Donc, je pourrais me faire deux dollars en me vendant une nourriture. Mais, je pourrais peut-être aller à quelque part pour... Je peux en vendre seulement une. Alors, est-ce que j'ai besoin quand même d'argent pour essayer de ramasser le plus de points possible? Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me chercher du bois pour peut-être m'acheter un bâtiment? Ou est-ce que je me prépare un autre bateau? Il faut attendre que je me prépare un autre bateau. Parce que c'est un peu ça le but du jeu. Alors, je vais aller ici dans la forêt. Je vais aller ici dans la forêt. Ou non, attendez. Je pense que je vais... Oui, non. Je vais aller ici dans ma bakery. Ça, c'est à moi. Alors, je me fais quatre nourritures. Un, deux, trois, quatre. Ça n'a pas été facile, là. Mais, je vais essayer de renvoyer mon bateau à l'eau bientôt. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. OK. Deuxième action maintenant de ce tub. Alors, il avance de un. Alors, il va aller dans un endroit où il y a de la brique. Alors, il commence par regarder sur ses propres bâtiments. Son bâtiment, il est déjà pris. Alors, il ne peut pas en avoir un deuxième. Alors, moi, ça ne donne pas de brique. Alors, il va au centre. Quel endroit qu'on a de la brique? Alors, on a de la warehouse ici qui prend place. C'est autour de flasque maintenant. Alors, flasque, lui, avance de deux. Il prépare un vaisseau. Il est toujours, lui, très fort là-dessus. Alors, il va aller chercher de la nourriture. Alors, ses bâtiments, il va aller dans le bâtiment du milieu, encore une fois. Et le bâtiment du milieu qui donne de la nourriture, il y a ici, il y a là. Alors, c'est où il y a le plus de nourriture, souvent, qu'il va aller. Alors, il va aller ici. Ça en donne deux. Alors, il va retourner encore sur la ferme. Et là, c'est à mon tour. Et là, moi, je vais aller faire un petit tour dans la forêt. Alors, la forêt va me donner trois bois. Alors, j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de nourriture et beaucoup de bois. Donc, je vais être capable de faire quelque chose. OK. On est rendu maintenant à la phase de mouvement. Alors, eux autres, ils bougent de 1, de 1, de 1. Maintenant, on y va. Alors, on en pige encore quatre. Oh, ici, on a une Bowhead Whales. Ensuite, on a une Wright Whale. On a les petites pas bonnes, les petites pas bonnes. Et finalement, oh bien, quand même, c'est pas si mal. Alors, dans les choix, encore une fois, c'est lui qui prend le premier. Alors, c'est fait. Alors, est-ce que je prends... Alors, je pense que je vais l'essayer. Alors, je vais, pour la première fois, je vais prendre, à place de sélectionner, je vais prendre ici le Whale Pod. Alors, comme je vous ai expliqué tantôt, qui me permet de piger un... de me piger, donc, une carte, jusqu'à... pas une carte, mais un jeton, dans le sac des baleines. Jusqu'à temps que j'en ai une baleine. Peu importe le type. Et je peux l'ajouter sur mon vaisseau. Alors... Bien, écoutez, c'est la chance. C'est ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Alors, je vais remettre ça là. Et l'autre jeton est pris par Flasque. Flasque a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de... de baleines dans son bateau, qui va faire quand même pas mal de points. Bon. En tout cas, bref. Alors, c'est la fin du tour déjà. Alors, on ramasse nos petits personnages. Voilà. Alors, les petits personnages sont ramassés. On avance maintenant le jeton à la cinquième ronde. On va tout de suite... remettre deux autres petites cartes du Ship's Log. Alors, on a de Mast Head. Et nous avons Scrimshot. OK. Et puis... Bien, on va commencer maintenant la cinquième ronde. Alors, il ne faut pas oublier, j'ai oublié de donner le premier joueur à Flasque. Alors, justement, allons-y pour cette cinquième ronde. Alors, je cherche mon D. Il est là. Alors, c'est au tour de Flasque. Alors, Flasque avance de 1. Oh, est-ce qu'il va se bâtir un bâtiment blanc? Donc, on voit ici des bâtiments qui peuvent se construire. Donc, un Tree Works. Alors, il n'y a pas de Tree Works, malheureusement. De Copper Edge. Oh oui, on a un Copper Edge. Alors, Copper Edge qui va se faire construire. Alors, voilà ici. Donc, le Copper Edge qui est construit par notre ami Flasque. Alors, il va ici dans le Tannard pour se construire ça. Alors, ça, ça va nous permettre de donner plus 1$. Donc, on gagne 1$ pour chaque bateau. Earn 1$ for each whale on one of your ships. Oh, ça, ça peut... Justement, je recherche de l'argent. Oh, ça, ça pourrait être très le fun. Très le fun en espérant que Stab ne m'empêche pas de l'utiliser. Alors, 1. Stab se construit un bâtiment blanc. Lui, il faut l'en sonder pour savoir c'est quoi. Donc, 1, Courthouse ou Inn. Alors, est-ce qu'on a un des deux? On n'a pas de Courthouse, mais on a une Inn. Alors, la Inn, elle est maintenant construite. Alors, voilà pour ce qui est... Alors, il va se mettre ici, lui aussi. Alors, la Inn, lui, c'est quand ça nous permet de rejouer une autre fois le même personnage. Mais, il faut absolument que ce soit sur un bâtiment qui est directement sur le plateau central. OK. Donc, voilà, là, c'est à mon tour. J'aime beaucoup celui-là ici. J'ai 3... Je pourrais me faire 3$. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup. Alors, il faut quand même que je paye 1$. Et ça me permet de me faire 1$ pour chaque baleine que j'ai sur un de mes bateaux. Alors, j'en ai 3. Alors, je vais me refaire ici un autre petit 3$. Donc, ça peut peut-être m'être utile très bientôt. Alors, c'est au tour de flasque. Alors, flasque avance de 1. Alors, flasque va sur un bâtiment qui fait de l'argent. Alors, sur un de ses bâtiments, lui, mais je suis déjà là. Alors, le coverage, c'est d'ailleurs le seul bâtiment sur lequel on peut faire de l'argent présentement. Je veux juste m'en assurer parce que c'est pas toujours facile, je veux dire, de savoir les 4 bâtiments qui font de l'argent. Alors, est-ce qu'il fait partie de la gang? Non, il fait même pas partie de la gang des bâtiments. Attendez. Oui, 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 il fait partie de la gang des bâtiments qui font de l'argent. Donc, il aurait pu aller là, mais je suis déjà là. Alors, il va regarder au milieu. Il n'y en a pas de place où on fait de l'argent, nécessairement. Donc, c'est spécifiquement de l'argent. Le General Star ne fait pas partie des bâtiments qui rapportent de l'argent selon le livre d'instruction. Donc, on doit passer au deuxième. Alors, In, oui. Alors, In, il est là. Alors, il s'en va spécifiquement dessus. Donc, voilà, c'est fait. Alors, il n'a plus nécessairement à jouer pour lui. Alors, c'est bravo. Excellent. Sauf que là, est-ce qu'il rejoue? Parce qu'il est écrit dessus qu'il peut rejouer, encore une fois, une autre action. Mais ça ne peut pas être, il faut absolument que ce soit au centre. Est-ce qu'il, je sais qu'il ne ramasse pas de ressources, qu'il ne ramasse pas d'argent. Mais, il peut avoir, par exemple, les habiletés qui sont inscrites dessus. Alors, est-ce que le personnage contrôlé, donc, peut rejouer une autre fois? Laissez-moi vérifier. Parce que là, je ne suis pas sûr. Parce qu'on sait que la In ici, donc, l'Hôtel, permet de rejouer une deuxième fois. Donc, prendre une autre action en utilisant une action qui est sur le plateau qui est là. Je vérifie et je... Bon, écoutez, j'ai fait des recherches. Je n'ai pas nécessairement trouvé de réponse à ma question. Donc, écoutez, l'Hôtel nous indique dessus que, c'est comme on peut jouer notre personnage encore en utilisant au nid seulement des actions de ville et des whaling actions. Puis, le but étant de bloquer. Donc, de bloquer, donc, ça ne lui donnerait absolument rien. Donc, le livre est indiqué qu'on doit utiliser le gros bon sens. Alors, le gros bon sens, je l'ai utilisé. Alors, je ne le refais pas jouer. Alors, c'est au tour de Stubb, maintenant, qu'il avance de deux. Alors, Stubb, est-ce qu'il va construire un autre bâtiment? Alors, on est dans le noir. Une chandlery ou une schoolhouse. Alors, on a... Oui, on a la chandlery. Alors, wow! Je ne sais pas si je l'ai vue tantôt, mais en tout cas, il a construit là, maintenant. Alors, on va la mettre ici. Alors, voilà, c'est fait pour lui. Alors, il a fait beaucoup de construction pendant cette partie-ci. Alors, là, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Je veux préparer un bateau. Alors, je vais aller préparer mon bateau. Est-ce que j'ai une autre place pour aller préparer la Star House qui pourrait me donner beaucoup de ressources? Mais je pense que là, il faut que j'aille chercher des bateaux parce qu'il faut que j'aille chercher des points. Alors, je vais me préparer un bateau. Alors, je vais me préparer un bateau pour un bois seulement. Alors, voilà, je vais me préparer mon deuxième bateau que je vais mettre ici. Bon, alors, c'est ce qui met fin à mon tour. Alors, on avance tout le monde. Alors, on voit maintenant que lui, il vient, donc, le gros bateau vient de revenir. Alors, le gros bateau, ce qu'il fait, donc, c'est qu'il va prendre tout ça. Et lui, le joueur virtuel, donc, il fait automatiquement les points. Donc, on voit qu'il vient de, donc, de comptabiliser pour l'instant 4 baleines. Et il est écrit dans les instructions que, ici, sur sa carte, qu'il peut attraper pas plus que 14 baleines. Et qu'il peut pas construire plus de, et qu'il peut pas construire plus de 4 bâtiments. Il faut pas que j'oublie, ici, que ce top, lui, c'est 10 baleines moins 1 par 2 buildings. Donc, on voit que là, maintenant, c'est pas 10 baleines, mais c'est 9 baleines qu'il peut attraper à partir de maintenant. Alors, ça risque d'être une partie assez difficile pour moi à gagner, d'après ce que je peux voir. Mais, en tout cas, on verra. Alors, c'est pas terminé, par contre, parce que là, on pige. Donc, ces deux-là retournent. Voilà. Alors, ces deux-là retournent dedans. Alors, on en pige, maintenant, 3. Alors, la première, c'est celle-là. Voici la deuxième. Oh, une sperm whale! Quel plaisir! C'est pas moi qui va l'avoir. Quel fun! Alors, voilà. Alors, ce top va ramasser, ici, sa deuxième sperm whale. Alors, quel fun! Vraiment super intéressant! Donc, il va avoir le droit de se bâtir seulement deux bâtiments, parce qu'il va avoir deux sperm whales. C'est super! Alors, moi, j'ai le choix de prendre soit ceux-là, ou de me prendre, si je veux, une des cartes. Alors, ici, c'est quoi cette carte-là? Alors, une fois, je peux retourner tous les... Dans, dans, tous les... With the right whale tokens, dans, donc, toutes les, 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 les petites, les petites baleines dans le sac. Et ça, elle me donne un point. With one point in your ship's log. Alors, est-ce que je veux ça pour un point? Pas du tout. Il faudrait que, malgré qu'il me donne un point. Mais, en fait, ça me donne absolument rien. Donc, je vais, je vais prendre ici, donc, voilà. Alors, on va le mettre là. Alors, c'est fait. J'ai pris le mien. L'autre, il reste présent. Alors, on finit déjà le tour. Alors, on ramasse nos petits bonhommes. Alors, les autres, ils vont là. Moi, ils vont de petits jaunes et d'oranges qui s'en vont ici. Et, euh... Oui, voilà, c'est ça. Parce que moi, je suis jaune. Et puis, il ne faut pas que j'oublie, encore une fois, donc, de changer ces deux cartes-là. En espérant qu'il y en ait une qui va peut-être devenir intéressante pour moi. C'est un jeu qui joue à plusieurs points. Je pense que ça va se terminer quand même assez serré. Fait que, voilà. Alors, on est rendu maintenant à la sixième ronde. Sixième ronde de ce jeu, déjà. Alors, ça va être au tour, maintenant, de Stubb d'être le premier joueur. Sixième ronde. Alors, on va terminer cette ronde-là, puis on va arrêter la partie. Puis, pour la prochaine, la dernière épisode, donc pour l'épisode 3, on terminera la partie. Ça va faire des vidéos un petit peu moins longues, mais ça s'écoute toujours mieux, des fois, quand c'est moins long. Alors, c'est au tour, maintenant, de Stubb de jouer. Alors, Stubb avance de 1. Alors, il va s'en aller pour faire du bois. Alors, il commence par regarder sur ses propres tuiles. Alors, oui, effectivement. Alors, sur sa propre tuile, on voit qu'il peut faire du bois ici, dans la chandellerie. Alors, il bloque ça. C'est maintenant au tour de Flasque. Alors, Flasque avance de 3. Donc, 1, 2, 3. Alors, ça tombe bien pour lui. Alors, il a un bateau. Alors, il peut préparer son bateau. Et lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il lance immédiatement son bateau. Alors, il va s'en aller sur le numéro 4. Voilà. Donc, son bateau, lui, il est parti. Et moi, pour ma première action, je vais justement envoyer mon bateau. Alors, je vais essayer de l'envoyer le plus loin possible, plus loin que lui, pour avoir le premier choix. Alors, justement, ça me coûte 5. Je pense que je vais payer mes 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça va me permettre de me rendre au 6e. Parce que, lorsque je suis le premier, je peux payer une nourriture de moins. Alors, mon bateau va pouvoir commencer au 6. Ce qui va... Il faut que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais être correct. Alors, il va pouvoir revenir. De toute façon, les bateaux, à la fin de la partie, ils reviennent. Ils reviennent tout le temps. Donc, ça va peut-être être quand même relativement avantageux. Pour moi, en tout cas, on verra. L'important, c'est d'avoir assez d'argent pour les acheter, pour me faire des points après ça. Ok. Alors, on lance le dé. C'est encore autour de ce top. Alors, 1. Alors, on est rendu à la ronde 6. Alors, la ronde 6, il y a un petit tonneau. Et là, le petit tonneau... Je suis... Ah, voilà. Le petit tonneau, il est ici. Ok. Donc, Euh... Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce petit tonneau-là? If both buildings in a section or a building... Non? Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, j'imagine que c'est doit être pour construire. Alors, je dois construire un municipal office, une mansion, church, lowest cost, victory building. Alors, le pays, c'est qu'on a... Ah oui, ok, c'est ça. C'est qu'il peut se construire ça, s'il veut. Alors, effectivement, ça va super bien. Alors, on peut se prendre un municipal office. Alors, c'est ça qu'on a ici. Mais est-ce qu'il peut se le construire? Parce que lui, on s'entend qu'il peut se construire. Non? Oui, il n'y a pas de limite. Lui, c'est que... Lui, c'est que ce top, lui, il est fait justement pour avoir le plus de building possible. Alors, on voit que ce top vient de m'enlever. Un bâtiment pour faire des points à la fin de la partie. Alors, ça, c'est quand même assez plate. Assez plate. Ok. Alors, on va aller ici parce qu'il est allé construire. Alors, ce top, il me fait quand même mal. Alors, lui, il peut avoir 10 baleines moins 1 pour chaque 2 buildings. Alors, pour l'instant, il a construit 2 ou 4 buildings. Donc, il peut seulement avoir 8 baleines qui vont se carrer. Qui va compter au pointage. Alors, ce top avance de 1. Alors, il regarde. Est-ce qu'il y a un bâtiment pour... Oui, lui, en passant, il est allé là tantôt. Parce qu'il a envoyé quelqu'un ici. Donc, le bâtiment qui fait de l'argent. Donc, oui. Alors, il va ici aller sur le corporate parce qu'il doit aller sur ses bâtiments à lui. Alors, c'est fait. Et pour ma deuxième action maintenant. Hmm. Il faut que je me fasse de l'argent. Il faut que je me fasse de l'argent. Alors, je vais aller ici. Ce qui fait en sorte que je vais vendre 2 de mes bois pour me faire 2 autres argents. Plus 1. Alors, 2 autres argents. Ça me fait 5. Alors, je vais mettre un petit 5 ici. Plus 1. Alors, est-ce que c'est un plus 1 en tout? Hmm. Je vais regarder dans le livre d'instruction. Il y a quand même une façon de bien regarder. Donc, il est écrit, c'est ça, c'est de rajouter de plus 1 au total. Donc, je me fais donc 6 parce que j'ai vendu. J'avais déjà 3. Donc, j'ai rajouté 2 dollars plus 1 à cause que je suis le premier à aller dessus. Et c'est ce qui me fait à la phase d'action. Alors, on avance les bateaux. Alors, on voit que je suis maintenant rendu. Alors là, ça c'est là qui est quand même intéressant. C'est que là, maintenant, je dois prendre tous mes jetons et je dois décider ceux que j'achète et ceux que je ne peux pas acheter, que je peux vendre à moitié du prix que les autres vont finalement m'acheter. OK. Donc, hmm, c'est une bonne question. Alors, en tout cas, c'est 2, 4, 6, ça me prendrait 10. J'ai seulement 6. OK. Donc, hmm, OK. Bon, je vais réfléchir à ce que je fais avec les baleines parce qu'il faut que je regarde aussi à savoir qui va acheter mes baleines entre les deux personnages qui sont là parce que j'ai toujours joué avec un et ce n'est pas trop dur parce que celui, quand je suis seul, quand je joue contre un seul intelligence artificielle, mais si moi, je ne l'achète pas, c'est l'intelligence artificielle qui l'achète. Mais là, maintenant que j'en ai deux, c'est à qui que ça va se ramasser? Je regarde ça dans le livre d'instructions? Je vous reviens. Bon, encore une fois, juste pour vous dire, New Bed First, c'est un petit jeu qui est bien intéressant, bien fun, qui joue bien, mais c'est probablement le meilleur exemple, selon moi, de Kickstarter avec un livre d'instructions qui manque un peu d'informations parce que dans tout le livre d'instructions, ça c'est la partie pour le jeu solo, mais il nous explique à nulle part, c'est pas indiqué si, c'est pas indiqué nulle part, en tout cas, moi je ne le vois pas, ça fait plusieurs fois que je regarde, puis est-ce que, est-ce qu'eux autres y achètent des, est-ce qu'eux autres y achètent des baleines que je n'achète pas? Donc, je suis allé voir sur le net, personne ne pose la question. J'imagine que ça doit être assez évident et que la réponse est non parce qu'ils ont des limites pour en attraper, puis c'est bien indiqué que, c'est pas indiqué nulle part sur leur plateau de jeu qu'ils achètent des baleines que des autres. Fait que, ce que je vais faire, étant donné que j'ai besoin, donc je vais vendre, donc 4, 5, 6, 7, 8, donc je vais vendre ces deux-là, ici, alors quand on les vend, je les mets de côté, alors je les vend pour deux chaque, donc je fais la moitié, ce qui fait que je vais me faire, donc, 2$, et je vais être en mesure, donc, de me payer 6$ pour ceux-là, alors 5, 6, alors ceux-là sont maintenant dans ma pile de pointage, voilà, alors ça c'était pour, c'était seulement pour le return, et là maintenant je pige 4, alors je mets ceux-là dans la pile, et je vais en piger maintenant 4, parce qu'il y a 3 bateaux, alors voilà le premier, ensuite le deuxième, le troisième, et finalement le quatrième, oh bien, quelle chance, incroyable, alors c'est moi qui ai le premier choix, alors je peux le mettre sur mon gros bateau, est-ce que je me prends ça, ou je me prends une des cartes qui est là, donc ils sont de Le Sermon, donc, tous les joueurs payent 1$, ok, bon ça ne me tente pas, si c'est cela, « Drawing how to write well to your own », ok, puis « Ship in a bottle », utilise un nom, c'est un vaisseau qui me donne, il est écrit ici, « Placer un nouveau vaisseau, qui est non utilisé sur cette carte, elle ne peut plus être utilisée, et elle va donner 2 points à la fin de la partie », ça ne me tente pas de faire ça, je ne sais pas pourquoi, ces cartes-là pour l'instant, ne m'inspirent pas, alors je vais mettre ici, une write well sur mon bateau, et les deux autres, s'en vont sur, voilà, on a un ici sur le bateau, et le deuxième, on va le mettre là, alors plus petit bateau, plus gros bateau, on a un petit bateau qui s'en vient, très bientôt, à échéance, où il va bientôt revenir, on s'entend que lui, il peut attraper 14 baleines, 14 baleines, et 4 buildings, ok, alors, pour l'instant, il risque d'en attraper quand même pas mal, puis le pire, c'est qu'il y a 2 spermwell, donc vraiment, pour ma chance, c'est quand même intéressant, il va se faire beaucoup, beaucoup de points, et pour l'instant, avec mes deux bateaux, moi, je n'en ai pas tant que ça des points, il faudrait peut-être que je commence à regarder, pour me faire des points de victoire ici, alors ici, si je me fais un point de victoire, pour chaque 2 bowheads, je n'en ai pas, en fait, non, j'en ai un, ce n'est pas super, gagner un point d'extra, pour 2 right well, ça, c'est peut-être ça qui serait intéressant, il faudrait peut-être que j'essaie de me ramasser, celle-là, et me ramasser le plus de right well possible, alors c'est peut-être ça que je vais faire, c'est ça qui me coûte le moins cher, ok, donc on ramène nos petits bonhommes, wow, voilà, 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 alors ça, c'est fait, ça va être rendu à la 7e ronde, donc je vais mettre, je vais mettre ça tout de suite à la 7e ronde, et, on retourne, ces deux cartes-là, en dessous, qui pour l'instant, ne m'ont pas donné grand-jeu, mais j'en ai pris une tantôt, alors j'ai Concease, et ici nous avons des rats, alors on verra s'ils seront intéressants, et on va tout de suite donner la carte du premier joueur à Flask, mais voilà, je vais finir tout de suite l'épisode, alors c'était le troisième épisode, de cette, c'est le troisième, non c'est le deuxième épisode de New Bedford, je veux dire, j'adore ce jeu-là, mais je ne suis pas sûr de jouer avec deux, ça devient très compliqué à gérer, puis vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis essoufflé, je veux dire, les règles, c'est un jeu qui est le fun, mais ce n'est pas un jeu que j'ai joué encore énormément, mais je ne suis pas encore à l'aise à 100% avec toutes les règles, en tout cas, on espère que vous avez apprécié, j'espère que vous aimez, alors écrivez-moi des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société, et on se revoit très bientôt.